Un calendrier 100% K-Beauty avec des produits qui ont pour valeur totale 400$ perso ? Je dirais pas non. J'ai reçu le premier calendrier de l'Avent de StyleBanner. Il est pas petit en effet, voilà. Je pense qu'il doit peser au moins 4kg, genre je pourrais faire des biceps mais non, je vais plutôt me péter en bravant en faisant ça. J'ai beaucoup d'attentes à ce sujet, on le sait les calendriers de l'Avent K-Beauty généralement ils font des ravages, ils sont hyper populaires, ils valent généralement clairement la peine, il y a tout le monde qui se jette dessus et généralement en même pas 10 minutes ils sont tous vendus. Donc là j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent, c'est leur premier calendrier donc je pense, du moins j'espère qu'il y aura du lourd. Pour moi là clairement ce sera Noël avant l'heure puisque je vais tout déballer avec vous. Si tu veux pas te faire spoiler, je te propose d'aller vers le temps qui s'affiche à l'écran, je t'explique comment l'avoir et surtout comment l'avoir pour moins cher. Et ça non plus on dit pas non. Alors c'est parti. En fait donc il a déjà une première four qu'on va soulever, je vais retirer. Donc c'est un calendrier qui s'ouvre avec des portes, je vais pas tenter le diable, je vais pas le lever, je vous le filmerai après comme ça vous pouvez le voir. En grand il est vraiment gros, il est vraiment lourd, j'en ai même rêvé cette nuit que je déballais le calendrier de l'avant Stylevana. Donc la première case, ce sont des masques pour les yeux qu'on met dessous, il y a 30 pièces donc qui se mettent juste là. En général c'est pour hydrater le dos sous l'oeil et diminuer les signes de l'âge. C'est pas mal, en vrai j'en ai plein. J'utilise pas énormément ça mais il faut vraiment que je me mette du coup à l'utiliser. Et ceci, qu'est-ce que c'est ? Ah, alors celle-ci je me l'étais fait spoiler. Cette marque-là donc c'est de Some By Me qui est assez connue et puis notamment pour ce produit-là, cette gamme-là, j'ai déjà essayé, j'ai essayé plusieurs produits de cette gamme-là, elle est vraiment faite plutôt pour les peaux acnéiques. Moi ça m'avait bien aidé mais après au fur et à mesure, ma peau était un peu trop sensible pour, mais elle est vraiment très connue et elle marche bien. Après j'ai pas eu une acné sévère mais pour des boutons classiques, on va les appeler comme ça, ça marche pas mal. Et du coup il y a un exfoliant chimique à l'intérieur donc ça permet vraiment de bien nettoyer les pores, de bien enlever les peaux mortes, enfin ce genre de choses donc c'est vraiment très très bien pour les peaux à problème. Le numéro 3, Bonajour. Ah je crois que je connais cette marque déjà. Bonajour Mugwort Cream Calming Mask. Oh trop bien ! Il y en avait un de la marque I'm from aussi qui était comme ça, que j'avais vraiment voulu tester. Et Mugwort, alors j'arrive pas à me souvenir de ce que c'est en français, c'est l'armoise. Ça calme la peau, ça réduit l'acné et ça rend ta peau propre. Très clairement c'est pour les peaux irritées avec de l'acné encore une fois, ça peut être pas mal. J'aime trop parce que ça s'appelle Bonajour et j'arrive pas à savoir si c'est une erreur de français avec bonjour ou pas. Le 4, mais il est trop bien ce packaging. J'aime vraiment beaucoup. C'est une crème pour avoir du confort, soulager la peau, calmer la peau. Je crois que la marque c'est Pestlo, mais je suis pas sûre. De toute manière, je mettrai tous les liens vers les produits aussi uniques à l'unité dans la description, comme ça tu peux aller voir s'il y en a juste un qui t'intéresse. J'aime trop ces packagings. Ça me fait penser à Tambourin, ça fait tellement pas en français. Quand tu mets un truc en français, genre c'est moisi. Mais oui, en fait leur crème pour les mains, elles sont aussi un peu dans ce même type d'emballage. C'est hyper minimaliste, mais c'est trop beau. C'est vraiment hyper classe et tout. C'est une petite palette, trop chou. Alors je crois que la marque c'est genre I'm Meme, genre je suis un mème. Essayez pas en fait de faire des phrases comme ça s'il vous plaît. Une petite palette qui est afternoon tea. C'est chou, c'est des blushs. J'utilise absolument jamais des blushs. J'utilise mes rouges à lèvres parce que comme ça j'arrive à avoir une couleur qui matche vraiment. Là typiquement mon blush, je suis pas sûre qu'on le voit vraiment bien à la caméra, mais c'est mon rouge à lèvres parce que comme ça, ça matche exactement la bonne tonalité, tandis que quand tu as un blush, tu dois un peu réfléchir à quel blush utiliser, etc. En général, j'utilise clairement mon rouge à lèvres comme blush, mais là c'est comme ça, c'est vraiment chou comme petite teinte. 6, ah oui, j'aime trop les produits à lèvres et du coup je pense bien que c'en est un. C'est Fic Fic la couleur, mais de quelle marque ? Romand, mais oui Romand, j'ai plein de produits dans Romand, ils sont trop bien. En général c'est toujours rouge ou rosé les produits coréens pour les lèvres, tu vois très rarement des violets, c'est hyper rare, mais je crois que je suis quasiment sûre que j'ai dû voir des pubs pour ce produit-là. Il a l'air quand même d'être légèrement plus mauve par rapport à la couleur du tube. C'est des spots patch, donc des patchs pour les boutons. Il y a ceux de Cosserix qui sont très très populaires et ceux-ci c'est ceux de Viti et ce que je trouve vraiment bien par rapport à ceux de Cosserix, c'est qu'eux ils ont de la Senzela Asiatica intérieure et ça permet vraiment de calmer en plus le bouton. En gros, comment ça fonctionne si tu connais pas, c'est des spara-draps à boutons. Donc quand on a un qui est vraiment pas beau, tu vas juste mettre cette espèce de spara-draps transparent, ça va permettre qu'il soit protégé de toutes les choses environnantes dans l'air et tout qui vont empirer son cas, et puis de le laisser se soigner tout seul et d'aspirer un peu tout le truc dégueu, genre le pu et tout ça, t'as compris. Peut-être que t'as vu sur TikTok qu'il y avait plein de monde qui se mettait des patchs un peu, c'était les compites, les trucs pour les cloques, et bien en fait ils se mettaient ça et puis ça faisait genre waouh ma peau, après m'être collé des compites partout sur le visage, ma peau elle est trop belle, etc. En fait ça, c'est la même matière que ces compites, si tu veux juste que tu te mets pas ça sur le visage entier, tu te mets ça juste sur les endroits où il y a besoin, plus avec de la Senzela Asiatica dedans pour que ça soigne les boutons. Le truc que je suis en train de penser, c'est les pauvres personnes, parce que ça veut pas être une machine qui les a remplis, le calendrier, c'est toutes les personnes qui ont passé du temps à remplir ce calendrier. Franchement bravo à vous parce que ça a dû prendre un sacré temps purée, ça c'est un eyeliner, j'espère qu'il est noir, oui il est noir. Je fais de McQueen, alors j'avais justement le brun et j'en avais aucun noir et je le trouve vraiment bien et donc je suis vraiment très très contente de l'avoir en noir. Bon en vrai ça reste un eyeliner, il n'y a rien d'incroyable. Là pour mon eyeliner, j'ai genre utilisé un produit à sourcils brun, voilà je vais pouvoir arrêter de faire pitié et avoir un vrai eyeliner. 9 c'est mon chiffre préféré, je trouve que les produits qui sont mis dans ce calendrier, il y en a beaucoup qui ont quand même un packaging assez minimaliste et clean et je trouve ça vraiment, ah voilà purée, tellement beau. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur Stylevana, en tout cas des choses qui m'envoient, qui sont très minimalistes et très clean dans le design et ça j'apprécie énormément parce que c'est... on connaît les produits asiatiques et coréens surtout parce qu'on se dit, enfin les produits japonais et coréens parce que c'est genre oui c'est cute, c'est une tête de panda, c'est une tête de chat, c'est rose, ça a des froufrous partout j'en sais rien, et là en fait ça nous montre quand même une autre facette des cosmétiques qui est vraiment... c'est clean, c'est avec des compositions qui sont généralement meilleures que celles typiquement si je pense à Tony Moly avec leur crème je sais pas panda, là on n'a clairement pas les mêmes compositions, généralement ils essayent de switcher sur des choses qui sont organiques avec des packaging qui sont un peu plus de notre temps et de ce qu'on recherche actuellement, une crème... oh oui, yes c'est une crème solaire, oui, ma vie c'est les crèmes solaires, ma crème solaire était bientôt vide que j'ai, je suis tellement contente d'avoir une crème solaire, vous imaginez, j'ai un problème avec les crèmes solaires, je sais pas, je sais pas si c'est normal que j'ai autant de joie quand je vois un tube de crème solaire, très cher Jean, je vais pas vous le répéter encore une fois, mais en fait si je vais vous le répéter encore, c'est important de mettre de la crème solaire tous les jours, même en l'hiver, même quand il y a des nuages, je ferai une vidéo là dessus, ça me tient vraiment à coeur, il faut juste que je prenne du temps parce que ça va être long à préparer, encore une fois je pense qu'on est totalement d'accord pour se dire que packaging minimaliste qui fait hyper classe dans la salle de bain et que tu as envie d'utiliser, j'adore ce switch un peu des cosmétiques que ça a fait, je vais continuer à ouvrir le reste mais je pense qu'on peut clairement déjà se dire que là il vaut vraiment le coup, rien qu'avec ça je suis vraiment déjà bluffée et j'aime trop les produits et ils sont incroyables et ils se sont pas foutus de nous clairement, c'est un vrai calendrier K-beauty comme on l'attend et je pense que là pour leur premier calendrier ils vendent vraiment du lourd, en gros juste niveau prix il vaut 210$ alors oui c'est cher mais il les vaut puisque au total tous les produits font 400$ donc en gros tu as un rabais de quasi 50% sur des produits, avec mon code promo tu peux avoir encore moins 20$ donc je pense que ça fait un peu plaisir de pouvoir enlever encore 20$ là-dessus mon code je te le mets à l'écran, n'hésite pas à l'utiliser il est valable sur cette commande ou n'importe quelle autre commande que tu passeras, je te mets aussi en description le lien direct pour l'acheter, il est disponible dès maintenant, ça part extrêmement vite ce genre de calendrier, je sais pas comment ça va se passer avec celui de Stylevana mais en général c'est la guerre, quand je te dis la guerre c'est vraiment la guerre et ces produits là ils sont incroyables, on s'est pas moqué de nous en mettant genre une petite éponge, un petit serre-tête avec des oreilles de chat ou quoi là c'est vraiment des vrais produits, des vrais produits de qualité, je peux que le recommander et personnellement je l'aurais acheté moi et j'aurais pas eu à subir la chose de devoir tout ouvrir d'un coup mais ça c'est pas grave, il faut faire des choix quand on est sur youtube voilà et sinon la seule chose que je peux te dire c'est si tu veux ce calendrier et bien j'espère que le sort te sera favorable parce que ce sera je pense une belle grosse bataille bon évidemment après chaque produit qui sont là tu peux les prendre en individuel sur Stylevana aussi si tu veux pas le calendrier au total je le disais genre ce calendrier il vaut tellement la peine donc de Coserix très bonne marque aussi c'est un masque bon là purée genre erreur 404 c'est un masque que tu mets quand tu vas te coucher comme ça ensuite le lendemain d'un pot elle est belle il est nourrissant et il est à base de riz on peut pas aller faux avec Coserix le 13 Fruidia à chaque fois je l'écris je le dis faux ah oui c'est chou j'ai une petite crème pour les mains au beurre de karité le beurre de karité j'aime tellement cette odeur c'est une de mes odeurs favoris une petite crème hyper cute pour mettre dans son sac à main et puis là dedans qu'est ce que c'est ? ah c'est des ingrédients des échantillons je sais pas où est le rapport entre l'ingrédient et l'échantillon Fruidia comme le nom l'indique leur marque est basée sur les fruits oula il est lourd c'est quoi ça oui oui je j'ai bon ça va aller respire beauty of josen je voulais vraiment tester cette marque genre rien que leur petit packaging encore une fois minimaliste un peu traditionnel et tout ça me faisait tellement envie et là j'en ai un dans mes petites mains c'est un toner la beauté comme j'ai dit au début les patchs pour le dessous des yeux c'est pas mon délire je l'utilise très peu souvent c'est donc des patchs pour le dessous des yeux qui sont un peu en espèce de gel solide qui sont trempés dans une solution donc qui est dans ce pot là ça fait extrêmement luxueux ça fait extrêmement frais si t'es toujours là franchement c'est cool parce que même ma caméra elle m'a lâché t'es là genre meuf t'as cru moi j'ai plus de batterie apparemment donc de clio c'est une palette ok j'ai bugué parce qu'il y a quand même un phare qui s'appelle fromage il y en a un qui s'appelle focaccia il y a un phare qui s'est éclaté ah je sais pas si j'ai envie de tenter le diable en fait ah non je vais pas te montrer je vais te montrer une photo faisons comme ça j'aime beaucoup les phares il y en a un qui m'attire tout particulièrement c'est l'avant dernier en haut il est trop joli c'est fou qu'elle aille casser parce qu'elle était quand même emballée dans du papier bulle qui était dans un carton qui était dans un autre carton qui était dans un carton c'est dommage mais ça peut arriver après dans ce genre de cas si ça t'arrive moi je l'ai reçu gratuitement donc je vais laisser comme ça mais sinon en fait tu fais juste un message au service client et soit ils t'en renvoient une soit ils te remboursent oh c'est chou je m'excuse j'ai juste l'esprit extrêmement mal placé donc je vais pas me prononcer là dessus je pense que ça doit sentir la pêche à gogo je suis pas hyper fan des tone up cream parce qu'en fait ce que ça fait généralement ça laisse un film un peu blanc sur le visage un peu de la poudre blanche et alors si tu as la peau qui a plutôt une tendance grasse je trouve que c'est bien comme c'est un peu poudreux ça a un effet matifiant par contre si tu as la peau déjà sèche ou tu as des zones de sécheresse qui marquent déjà beaucoup c'est vraiment pas le genre de produit qui va t'aller alors peut-être que celle ci est incroyable mais en général c'est pas le top ce genre de crème sur les peaux sèches mais en général c'est souvent utilisé pour voilà rendre ton teint uniforme et tout sans passer par l'étape du fond de teint un tonique au thé vert isntree je connais pas mal j'ai essayé beaucoup de leurs produits c'est pas trop cher très joli simple avec du thé vert de Jeju Island mais en fait en vrai cette sélection de marques et de produits je me re-répète mais c'est trop bien iunique excellente 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 marque avec des compositions de fou quand pas une effectivité une efficacité de dingue et ça c'est le sérum au tea tree je savais pas que tea tree ça faisait aussi pour les rides et ils sont vraiment trop chou ils sont hyper qualitatifs t'as l'impression que c'est vraiment un produit de grande marque et tout mais c'est relativement abordable j'en ai testé déjà deux trois de ces sérums là pour d'autres propriétés ils sont vraiment très très bien je peux que te les recommander regarde les problèmes que tu as et ensuite quel sérum de iunique pourrait te convenir il existe aussi des mini taille si tu veux tester c'est beaucoup moins cher et tu peux en avoir genre trois par exemple c'est un peu un must have aussi de la k-beauty c'est cool parce qu'il n'y a pas de marque qui sortent de nulle part genre ces petites marques que tu sais pas trop d'où ça vient qui n'ont pas de... enfin voilà c'est vraiment des marques qu'on connaît une crème pour les pieds trop bien au citron alors c'est clairement moins glamour que quand tu parles d'une crème pour ton beau visage là c'est pour tes pieds une crème pour les pieds au citron en même temps le citron ça veut que aller sur les pieds parce que genre déjà les gens qui boivent du thé froid citron ça mériterait de finir sur des pieds et non pas dans une boisson en fait je pense qu'à chaque fois que j'ouvre une de ces... à chaque fois je suis là genre mais oui c'est trop bien c'est trop fou de iMish je l'ai déjà je l'ai déjà fini un iMish très très bonne marque et là c'est le baume démaquillant nettoyant en fait de ta première étape de routine une fois que tu vas aller au lit j'ai fait une vidéo si jamais sur les routines et ce genre de choses, routines coréennes pour les débutants je te conseille vraiment d'aller voir parce que d'ailleurs je crois que j'ai mentionné celui ci je te conseille d'aller voir peut-être que ça pourra t'aider aussi parce que si tu n'es pas hyper connaisseur on va dire en cape beauty peut-être que ce nombre de produits ça peut un peu te faire peur et un peu te surprendre et te dire mais je fais quoi avec tout ça oui alors en fait il y a vraiment la routine coréenne etc j'en ai fait une simple que je te laisserai aller voir je te la mettrai en lien et le baume il est vraiment très très bien il pique pas les yeux quand tu démaquilles il enlève hyper bien le maquillage il se rince sans aucun problème je te le conseille aussi celui ci j'ai pu le tester il est vraiment très 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 bien oh oui faut que j'arrête je vais arrêter ça je vais leur gamme de 3CE donc cosmétiques c'est un lip tint mais qui fait un effet velvet j'en ai deux si pas trois du coup j'ai pas cette teinte là et c'est trop bien ils sont incroyables si tu cherches un lip tint un produit à lèvres qui fait un effet velvet qui rend trop bien ça ça cela vraiment c'est trop bien qu'ils les aient mis mais c'est trop fou stylevana bravo 23 on se rapproche on se rapproche on se rapproche j'essaie de contenir mon émotion biplane j'aime beaucoup leur mission j'avais testé déjà une crème solaire qui était vraiment faite par rapport aux océans en fait de pas utiliser des produits qui étaient toxiques pour les océans et là du coup j'ai un nettoyant et je pense très sincèrement qu'ils doivent aussi avoir le même genre de mission peut-être que celle ci est un peu différente du coup je sais pas en regardant juste comme ça mais les connaissants ils ont vraiment des missions pour aider la planète et je pense que le packaging va être aussi très beau parce que là il est vraiment très simple il est fait en matière recyclée ah oui ah oui il se présente comme ceci je pense qu'il faut vraiment que cette marque biplane j'aille regarder plus en détail et peut-être même lui faire une vidéo dédiée parce que je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des marques comme ça qui portent des vraies valeurs qui sont au coeur de leur identité on va passer au 24 happy holiday alors je suis contente de ce 24 puisque c'est la marque purito qui est aussi une marque incroyable ils ont mis que des marques incroyables en fait ils sont pas du tout foutus de nous c'est la crème pour les yeux à la centella purito très bonne marque très très bonne composition je me dis juste pour un 24 je pense c'est un truc un peu fun un peu original là ça pourrait être dans une autre case aussi ça reste quand même un bon produit juste je pensais avoir une surprise il y en a pas c'est pas grave je me suis un peu trop enjaillée moi même je te mets le lien mon code promo en description comme ça si tu veux aller te battre pour l'avoir ça vaut la peine de se battre pour l'avoir je sais pas où il y a un exemplaire mais c'est premier arrivé premier servi et si c'est ce giga unboxing ne t'a pas suffi j'ai une playlist avec que des unboxing k-beauty je pense ça va pouvoir te satisfaire jusqu'au bout je te mets la playlist et sinon si tu veux regarder une autre de mes vidéos n'hésite pas et moi je te dis salut